Salut, bienvenue dans Moussicam Scribéré, installez-vous et mettez-vous à l'aise ! On a vu rapidement dans l'épisode 12 comment construire une gamme majeure, on va revoir ça en détail maintenant. Première chose à rappeler, une gamme porte le nom de sa première note, on l'appelle la tonique ou la note fondamentale, on parle du ton de la gamme. Si elle commence par un la, c'est une gamme de la. L'armure, aussi appelée armature, constitue l'ensemble des altérations indiquées au début d'une portée. Si on voit ça après notre clé, un dièse placé sur la ligne qui porte le fa, ça signifie que tous les fa qui seront notés seront des fa dièse. On va essayer de comprendre maintenant à quoi ça va nous servir et c'est comme ça qu'on va introduire la notion de tonalité. Chaque note de notre gamme sera appelée un degré. La première note sera le premier degré de la gamme, la deuxième sera le deuxième degré, la troisième sera le troisième degré, etc. Chacun de ces degrés porte un nom. On les note en chiffres romains. Attention, c'est en chiffres romains. C'est comme les épisodes de Star Wars. Petit coup de gueule. On va prendre l'exemple de la gamme de Do majeur. Au début de notre portée, on n'a aucune armure, aucune altération. Le premier degré est le Do bécard, c'est la tonique. Le deuxième degré, c'est le Ré bécard. On appelle cette note la sustonique, puisqu'elle est juste après la tonique. Et on a un ton entier entre notre tonique et notre sustonique. Le troisième degré, c'est le mi bécard. Le troisième degré d'une gamme est appelé la médiante. Il y a là encore un ton entier entre le deuxième degré et le troisième. Le quatrième degré, appelé sous-dominante, est ici le fa bécard. Cette fois, on a un demi-ton entre le troisième degré et le quatrième. Le cinquième degré, ou dominante, vous l'aurez peut-être deviné, est ici un sol bécard. On a un ton entre le fa et le sol. Le sixième degré est appelé sus-dominante, parce qu'elle suit la dominante. Et dans la gamme de do majeur, c'est le la bécard. On a un ton entier entre la dominante et la sus-dominante. Vient ensuite le septième degré, la note sensible. En do majeur, il s'agit du si bécard. Et il y a un ton entre le sixième et le septième degré. Enfin, nous retournons sur la tonique, le do. Et cette fois, on constate qu'il n'y a qu'un demi-ton entre la sensible et la tonique. L'échelle d'intervalle entre les notes qui définit une gamme majeure est donc ton complet, ton complet, demi-ton, ton complet, ton complet, ton complet et demi-ton. Les demi-tons sont placés entre le troisième et le quatrième degré et entre le septième et le premier. Ça, c'est par cœur. Et chaque note de la gamme porte un nom selon sa place. En premier, on a la tonique, puis la sus-tonique, la médiante, la sous-dominante, la dominante, la sus-dominante, la sensible et, de nouveau, la tonique. Et on n'a toujours pas le rapport entre ça et l'armure d'un morceau. Ça vient. Si maintenant, je veux une gamme de sol majeur, je vais cette fois commencer par un sol bécard. Ça sera ma tonique. Le premier degré. Notre deuxième degré sera le la bécard. On a bien un ton entre le sol et le la. Le troisième degré est le si bécard. On a encore un ton entre le la et le si. Le quatrième degré, c'est le do bécard. Et là, on voit bien qu'il y a un demi-ton entre le troisième et le quatrième degré, comme pour do majeur. Donc, on est bon. Le cinquième degré est le ré bécard. On a de nouveau un ton entier. Le sixième degré, c'est le mi bécard, un ton. Le septième degré est un fa, un ton. Et là, problème. Enfin, ça va, c'est un petit problème. On doit n'avoir qu'un demi-ton entre la sensible et la tonique. Mais avec un fa bécard, on a un demi-ton entre le sixième et le septième degré, et un ton entier entre le septième et le premier. On devrait avoir l'inverse. Le fa doit être un demi-ton plus haut. Et pour ça, il doit être diésé. Notre sensible est donc fa dièse et non fa bécard. Et maintenant, tout va bien. Notre échelle de ton et de demi-ton est respectée. L'écart entre chaque note est le même que pour do majeur. Pour que tous les fa de notre morceau soient diésés, on l'indique dans l'armure. On placera donc un dièse sur la ligne ou l'interligne qui porte la note fa. Et comme ça, tous les fa seront dièses. Sauf bien sûr si ponctuellement, on place un bécard devant certains fa. Cette armure constituée que d'un seul dièse sur le fa permet donc d'indiquer que notre tonalité sera sol majeur. Je ne parle pas ici des tonalités mineures, mais effectivement, cette armure correspond aussi à la tonalité de mi mineure. On verra ça plus tard. Abonnez-vous ! Je vais prendre un dernier exemple pour montrer une autre armure avec des bémols cette fois. En si bémol majeur, la tonique est le si bémol. La sustonique est le do bécard, car on veut un ton entre les deux. La médiante est le ré bécard pour avoir un ton. La sous-dominante est le mi bémol, puisque cette fois on ne veut avoir qu'un demi-ton. La dominante est un fa bécard, un ton. La sustominante est un sol bécard, un ton. La sensible sera le la bécard, un ton. Du coup, on a bien un demi-ton entre le septième degré et le premier. Au total, on a un mi bémol et un si bémol, donc on reporte ses altérations dans l'armure en début de portée. On va s'arrêter là pour cette fois, on va continuer à prendre notre temps pour la suite, et dans le prochain épisode, on définira les gammes mineures. Prenez un bon bain, allez au ciné, écoutez de la musique. Bisous !